Là, il a mis la pression. Mon petit Hippolyte, la lecture est une caresse, un bienfait auquel chacun de nous a un accès facile et sans frais, une nourriture qui ne nous alourdit jamais, une lumière venue d'ailleurs, un moyen d'admirer le monde, de s'enchanter quand plus rien ne marche vraiment, c'est l'ivresse de la page remplie. Un enfant qui s'adonne à la lecture s'il mange déjà tous les jours, est un enfant sauvé. Elle lui rendra la vie plus facile, élargira ses horizons, son monde, il y trouvera toutes les réalités qu'il déborde en permanence, résumées ou amplifiées, étendues. Un jour, adulte, il y renoncera peut-être et il sentira très vite que cela voudra dire qu'il est en quelque sorte perdu, abîmé dans la perpétuelle distraction. Car elle ressemble au geste du peintre, la lecture, le peintre qui cesse d'étaler sur la toile les formes et les couleurs pour souffler, reculer et observer la toile, embrasser d'un regard le tout et non plus le détail. Mieux encore, elle permet de le faire pour l'œuvre des autres. La lecture est rencontre. Elle donne accès au crâne ouvert de l'autre, à l'âme à vif de l'autre, à la simple vision d'un autre. Même triviale, elle est une expérience de l'empathie. Elle donne accès à des expériences qui ne sont pas les nôtres. Non pas à la manière d'image que nous absorbons en tout et partout, mais en passant par la vie intérieure, beaucoup plus profonde. Si l'on pouvait toujours lire, même un mot, avant d'agir, on ferait sans doute moins de mal aux autres et au monde. Lire à voix haute, c'est ajouter à tout cela l'exigence de la sincérité, par le prodige de la voix, ce moyen de se projeter plus loin. Ceux qui ont le privilège de lire à haute voix font l'expérience de dire les mots des autres et de les moduler. C'est au fond comme un baiser. Une personne, debout, traversée par une colonne d'air qui le maintient en vie, donne une signification au monde. Par des mots étalés devant lui, mais aussi par une respiration, celle qu'il donne en partage. Écouter quelqu'un lire, mais tout aussi bien écouter quelqu'un parler, c'est s'approcher de la pleine conscience qui est la seule forme de repos pour l'âme. Le comédien a d'ordinaire recours à son corps, à sa mobilité pour offrir une interprétation. C'est même souvent comme ça, par son corps, qu'il retient le texte. Lorsque le texte écrit l'immobilise, le défi est plus grand. Il faut vivre sans le mouvement, faire vivre. On vous en vit presque comme on en vit ceux qui vous entendront. Une pièce d'ailleurs, lorsqu'elle se monte, commence toujours par ce qu'on appelle une lecture. Des comédiens qui se rencontrent dans les coulisses et voilà, ils lisent. Vous avez vécu mille fois ce moment où le texte à plat se dévoile à plusieurs. Comment est-ce que vous le vivez à chaque fois, Hippolyte ? C'est une question donc. Oui. Moi j'aime beaucoup ce moment de la lecture, qui existe effectivement pour les pièces, parfois pour les films, parce que je crois que c'est un moment, si on s'arrête, si on prend le temps de le faire, c'est le moment où on fabrique absolument tout ce qu'on va faire ensuite. La première rencontre, la tessiture de la voix raconte quand même une sorte de réalité de la personne. Et le mariage, raté ou réussi, des différentes voix. Et donc effectivement, ce moment complètement, c'est presque abstrait, puisque les personnages ne bougent pas, comme le disait très bien Ariel. Les personnages sont juste assis, c'est juste une voix, mais c'est là que tout se décide. Et je pense que c'est vraiment un exercice très fondamental à faire. Et je pense que pour les films, ça serait très important que ce soit quasiment obligatoire. Parce que souvent ça n'arrive pas, on n'a pas le temps, soi-disant. Or le temps, même techniquement et même au niveau de la production, le temps qu'on gagne en faisant bien ce travail est énorme pour la suite. Merci Hippolyte. Voilà, c'est une petite leçon de... Bah oui, mais c'est intéressant d'avoir les coulisses. Comment faire les choses ? Europe 1. Europe 1.